Bonjour à tous, comment allez-vous ? Oui, je sais, ça fait longtemps, Seb, t'étais où, t'étais passé où, j'étais un petit peu dispersé. J'étais, et je suis encore à droite à gauche sur plein de petits projets, mais j'ai envie de revenir tranquillement sur YouTube, puisque aujourd'hui on va parler notamment de ce merveilleux monde qu'est la musique. Alors, ce dont je veux parler va peut-être paraître évident pour certains, pour d'autres un peu moins, mais on s'en fout, ce qui compte c'est qu'on en parle tous ensemble en fait finalement. Alors oui je sais, j'ai fait un espèce de décor très, très maison close, mais, comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup les lumières, et comme on reproche souvent aux YouTubeurs que leur contenu manque de fond, j'ai essayé de faire un fond lumineux. Voilà, cette vanne-là. Bon, j'ai essayé de bien introduire mon sujet. Vous le savez, la musique c'est un énorme business, on exploite un talent, on crée des stars, ça on inspire d'autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un petit peu pessimiste comme Vision dit comme ça, mais en vrai, il y a une part de réalité où, juste faut accepter que c'est comme ça, que ça marche, et fin de l'histoire. Et moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est d'en comprendre, ou du moins, d'essayer de comprendre les rouages de comment, par exemple, une Rihanna, qui est une super star, voilà, on va appeler ça une super star, même si c'est même plus une star, elle peut enchaîner des tubes sur tubes sans jamais mourir, est-ce que c'est humainement possible déjà ? Et la réponse, eh ben c'est oui et non. Parce que le risque de la laisser faire ce qu'elle veut, il est bien trop grand pour trop de monde, que ce soit économique ou juste de l'image, bref, ça fait partie des sujets qui m'intéressent, et aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle les reference tracks. Bête d'accent. Alors, vous vous dites, qu'est-ce que c'est qu'une reference track ? Vous savez, les chanteurs ou les chanteuses ne sont pas tout le temps auteurs de leurs textes. Parfois si, parfois non. Par exemple, pour revenir sur Rihanna, on sait que non, et elle est interprète. Et c'est comme ça, on appelle ça une interprète. Et ça n'enlève en rien la justesse et le talent de l'interprète. On le sait tous, Johnny Hallyday n'a jamais écrit aucun de ses textes, on le sait, on s'en tape, parce que c'est pas grave. On va dire que l'incarnant est beaucoup plus important parce que c'est lui la finalité du message. C'est lui la voix qu'on écoute. C'est pas le peckno qu'a écrit. Seulement, voilà, la majorité des gens ne retiennent que l'interprète, et on oublie trop souvent que c'est un travail de groupe. Et ces gens de l'ombre qui écrivent pour les stars, ça arrive qu'ils enregistrent des maquettes, justement pour se projeter, pour pouvoir proposer la musique à l'artiste, en mode, tiens, écoute ça. Qu'elle soit vendue à l'artiste ou que ça soit été écrit pour moi, on s'en fout, c'est pas la question, c'est ces maquettes-là qu'on appelle des reference tracks, des démos, des maquettes, ce que tu veux. Arrêtons de tergiverser, tout est beaucoup plus simple, avec des exemples. Elle, c'est Cathy Denis, c'est son nom, c'est son blaze. Elle est auteur, parolière, bref, elle écrit des chansons. Et pour montrer comment elle a écrit et comment le texte qu'elle a écrit s'adapte à l'instrumental, elle s'est enregistrée. Lorsque Britney Spears entend ça, elle se dit, ok, je la prends. Elle enregistre, et voilà, on a l'un des plus gros tubes des années 2000. Et qui se souvient de Cathy Denis dans l'histoire ? Personne. Alors bon, ça suscite différentes réactions, de ouais, en fait c'est n'importe quoi, elle a rien fait, elle a juste reposé sa voix dessus, oui c'est vrai. Ou même des réactions en mode, ouais, de toute façon c'est pas grave, la version de Britney Spears c'est beaucoup mieux. Et oui, c'est vrai aussi. Et sachez que tout le monde a raison. Faut juste admettre que la musique, ça marche aussi comme ça. Et donc voilà où je voulais en venir, avec ce merveilleux outil qu'est Internet. Aujourd'hui, en 2019, on peut fouiller Internet et trouver des reference tracks, de gros tubes, de différents artistes qui ont existé. Donc ces espèces de maquettes qui étaient là avant le tube. Et donc du coup, je trouve ça génial, et c'est pour ça que je me suis dit, je vais aller en découvrir, en faire une vidéo, et les tri au montage afin de créer le divertissement. Car on est avant tout là pour ça. Je fais pas de vulgarisation, c'est juste... Bah je trouve ça trop cool, et si ça vous fait chier, vous me regardez pas. Alors attendez, on va commencer simplement. Pour pas trop s'éparpiller, on va rester sur Rihanna. Bon, on sait qui c'est, interprète de renom, etc. Rien d'étonnant à ce qu'on écrive des chansons pour elle. Jusque là, ça va. Par contre, ce que j'ai trouvé de surprenant, c'est cette meuf, Esther Dean. Elle est principalement connue pour avoir écrit, mais tellement de musique, qu'au fur et à mesure de mes recharges, j'avais l'impression qu'elle avait écrit juste tout Rihanna. Juste. Sous-titrage ST' 501 Bon, ok, c'est faux. Elle n'a pas tout écrit de Rihanna. J'ai noté que Monster de Rihanna et Eminem, ça a été fait par Baby Rexha. Rihanna Work, ça a été fait par Party Next Door. Ça, c'est incroyable. Un extrait, peut-être ? Je trouve ça vachement marrant qu'on puisse entendre ce genre de choses, parce que c'est censé être du off, entre guillemets, et t'as l'impression de voir un truc secret, mais pas trop secret. C'est-à-dire que c'est pas destiné à ce que le grand public le sache, ni l'écoute. Juste, habituellement, c'est écrit en tout petit dans le livret de l'album, dans les crédits, quoi, genre. Mais vraiment, ça parle à tellement un échantillonnage de la population qui est minime, quoi. Qui, honnêtement, dont vous, là, a déjà lu vraiment le livret d'un album pour lire les crédits ? Ça touche personne. Très exactement jamais de ma vie, bah, j'ai lu un livret d'un album. Je m'en suis toujours battu royalement les couilles. Ah, c'est marrant, ça. Alors, cette musique de Nicki Minaj et David Guetta. Je sais pas si vous la connaissez ou vous l'avez peut-être déjà entendue. Je crois que ça a été un... C'était pendant un championnat de foot, je crois, ce truc. Faudrait que je vérifie ça au montage. Marque, là, la vérité, si j'ai eu raison ou tort. Bah, bref. Mais cette musique, c'est encore Esther Dean. Alors, la meuf est sur tous les ponts. Elle est partout. Moi, je trouve ça fou. Je trouve ça incroyable. Il y a des génies dont on parle peu car ils sont pas exposés. Je trouve ça fou. Ça me suffit. Mon quota d'anecdotes me suffit. Je peux m'arrêter là et je creuse pas plus. Je vais appeler ça une anecdote cool mais peu utile. M. P.U. A.C.M.P.U. Inc. M.P.U. Alors, pour essayer de garder une certaine cohérence dans ce que je trouve, on va rester sur Nicki Minaj. Est-ce que vous vous souvenez de ce tube ? Ça a été fait par Mohanbi et c'est aussi bien, en fait. Je vous jure que combien de fois en écoutant les différences entre la maquette et la version qui est sortie officiellement, je me suis dit mais t'aurais grave dû la garder pour toi. C'est un méga tube. Est-ce que tu te rends compte du tube que c'est ? Mohanbi, tu sais qui c'est toi ? Si, tu sais. En fait, il a eu son moment de gloire quand même parce qu'il a fait cette chanson. Et je me sens con dans ma réaction parce que des fois, j'ai l'impression qu'on m'a menti alors que non, c'est juste que je n'ai pas pris le temps de me renseigner. Je ne sais pas, j'ai l'impression de considérer que quand une musique devient un réel tube, ça rentre presque dans la culture. Tu marques des époques à faire des tubes et des tubes. C'est pour ça que la musique t'écoutes des musiques qui te rendent nostalgique, t'écoutes des musiques... Enfin, je ne sais pas, il y a un truc où moi, quand ça rentre trop dans la culture et qu'après, j'ai l'impression d'apprendre des choses et de dire « Mais putain, je ne savais pas... J'ai l'impression qu'on m'a... Enfin, bref, je ne sais pas si vous avez ce même sentiment. Mais c'est pour ça aussi que j'ai envie de me nourrir de ces anecdotes, là, de ces anecdotes cool mais peu utiles. J'en veux plein, 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 par exemple, un tube, ça. Ellie Goulding, petit tube, 1,3 milliard de vues, on peut en parler. Eh ben oui, le travail a été « mâché » au préalable par une certaine Léona Lewis. Et des fois, ça me donne envie de réfléchir aux ressemblances qu'on peut trouver entre deux musiques. Ça arrive, des fois, tu écoutes tel artiste et tu te dis « Putain, ça fait grave penser à du tatata. » Je ne vais pas m'empêcher maintenant de croire que « Ah, est-ce que lui, il l'a écrit pour lui ? » Ou est-ce que si, est-ce que ça ? « Natata. » Putain, j'ai noté trop de Britney Spears. Pour contrebalancer, on a l'impression que Britney Spears n'a jamais écrit aucun texte de sa vie, littéralement. Eh bien, c'est faux, parce qu'elle a écrit ceci. Eh non, moi non plus, je ne savais pas. Mais c'est ça que j'aime bien. Prenons par exemple « What do you mean ? » de Justin Bieber. Vous allez me dire « Oh non, on fait chier, encore un auteur qui n'aura jamais la gloire qu'il mérite. » En fait, parce que la personne qui a fait cette musique pour Justin Bieber, c'est… « What do you mean ? » Et ce qui est fou, encore une fois, c'est que sa version est bien. Elle aurait pu le garder pour elle, je suis prêt à parier que ça aurait marché autant. Je ne sais pas quels ont été les critères où c'était pile une bonne période. Je ne sais pas du coup comment réfléchir, mais c'est ces rouages-là que j'ai envie de comprendre. Le pourquoi, l'avoir donné à Justin Bieber pile à ce moment-là, ça a fait que c'est un tube. Ariana l'aurait regardé pour elle et on aurait fait autre chose, ça aurait été une bonne musique, mais ça n'aurait peut-être pas été un tube. Et putain, ça faut comprendre, moi je veux comprendre ça. Bref, Ariana Grande, quelle femme. Ariana Grande, elle a fait des musiques pour Zara Larsson, David Guetta, pourquoi pas. Ah oui, ça c'était intéressant. Est-ce que vous vous souvenez de Beyoncé et Jay-Z quand ils ont sorti leur clip dans le Louvre ? Ils sont dans le Louvre et il y avait beaucoup de gens qui étaient choqués de la manière dont Beyoncé posait. En mode, c'est une chanteuse quand même. Et là, ils se mettaient à rapper et tout, à poser et tout, il y avait plein de gens qui étaient là en mode wow. Et bah la réponse est finalement simple quand on sait ça, mais c'est les Migos qui ont fait la musique pour eux. C'est marrant parce que je crois que je préfère la version des Migos. Enfin bref. Miley Sirius, Party in the USA, ça a été fait par JCG. C'est l'une des rares musiques de Miley Sirius. C'est en mode, oh c'est cool. C'est pas elle qui l'a fait. Cool. Et oui, comme on vient de le voir, c'est parfois des illustres inconnus parce qu'ils sont inconnus du grand public. À mon avis, ils sont très connus dans le milieu qui écrivent pour d'autres. D'autres stars écrivent pour d'autres. Quand JCG écrit pour Miley Sirius, bon, personne ne le savait mais voilà, c'est des choses qui sont faites. Et depuis le début, sur certains trucs, on est là à se dire, enfin surtout moi, mais je pense que c'est possible que vous vous êtes dit ça aussi. En mode, mais c'est vrai ça. Pourquoi tu gardes pas la musique pour toi ? Elle est trop bien. Elle défonce. Pourquoi toujours vouloir la donner ? La donner. Alors la réponse, je sais pas. Il y a des musiques qui doivent correspondre à beaucoup plus de gens. Ce qui est terrible, c'est que Rihanna, par exemple, ce qu'elle peut incarner, je sais pas pourquoi je fais un blocage sur Rihanna, mais elle a un excellent exemple. Ce qu'elle peut incarner, elle incarne quand même un icône féminin, elle incarne plein de choses à la fois. Et que si Esther Dine garde la musique pour elle, ça fait une musique de plus parle beaucoup et c'est peut-être pas très intéressant. Mais du coup, je voulais en venir, c'est qu'on peut se demander pourquoi une Cathy Denis ou une Esther Dine, elle s'est jamais lancée en solo. Parce que c'est des gens qui chantent bien, qui savent écrire, qui ont tout à leur disposition. Donc finalement, ils auraient pu, ils auraient très bien pu. Eh bien, l'exemple parfait de meuf qui faisait ça, justement, et qui a décidé de se lancer en solo, c'est Sia. Sia, à la base, c'était une meuf de l'ombre et elle écrivait des chansons pour des artistes, des gros artistes. Elle a fait ça pour Céline Dion. Britney Spears. Elle a fait Diamond de Rihanna. Et genre, on s'en rend compte que la maquette, elle est presque aussi bien que celle qu'on connaît. Elle va voir même peut-être des fois mieux parce que Sia, Sia, c'est pas assez Sia quoi. Bête de voix. Chandelier, c'était pas dégueu. Et donc, à un moment donné, je sais pas ce qui lui a pris mais elle a décidé de se lancer en solo et elle a bien fait parce que c'est Sia, on connaît Sia maintenant et on se dit wow, quel artiste. D'ailleurs, le cas de Sia me conforte dans l'idée où je me disais que le physique compte énormément ce qui paraît un petit peu évident mais compte énormément dans une carrière musicale et dans la starification d'une personne, je pense que l'image déjà c'est 80% du taf. Si t'as une bête d'image, bon, on va te pardonner tellement de trucs. Donc quand il pense, Sia qui s'est cachée durant toute sa carrière solo, enfin, c'est pas fini, ma théorie, je pense, que ça vient d'une frustration que quand elle était encore dans l'ombre, on lui disait écoute, t'as beaucoup de talent, voilà, vraiment, t'as énormément de talent mais t'es chum de fou, t'es chum de fou, on fera rien de toi. Rihanna, elle est pas chum, écris pour Rihanna, toi t'es chum. Bon, c'est méchant la manière dont je raconte le truc mais c'est pour bien imager et pour bien comprendre. On s'en fout quelque part vu qu'elle a retourné complètement le truc. On sait maintenant qui c'est, elle a plus rien à prouver et quelque part, c'est une victoire pour le talent avant tout. Tu vois ce que je veux dire ? Et pas que le physique, le machin, le truc. Elle est pas moche mais juste elle est banale et quand tu veux faire de quelqu'un une giga star, ça doit être une bombe, ça doit pas être quelqu'un de banal. Bon bref, vous m'avez compris, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh oui, ça c'est génial, ça c'est génial, ça c'est génial. Et un truc qui me fait rire, c'est qu'il existe des démos, des maquettes aussi, de ce qu'on appelle les yaourts de certains tubes. Donc du coup, en fait, quand t'entends le bafouillage et le dégueu de ce qui t'a permis d'écrire par-dessus, c'est un peu fou, surtout quand le tube est un peu fou et on peut trouver ça sur internet, c'est assez dingue. Oui, vous allez dans un instant entendre le yaourt d'une musique de Michael Jackson. Moi je trouve ça fou, je trouve ça fou. Au-delà du fait qu'on dirait un karaoké un peu moyen, c'est quand même le gars qui a trouvé cette espèce de de top line légendaire. C'est vrai qu'il y a des artistes aussi, je ne l'ai pas précisé parce que j'essaie d'un peu vulgariser le truc, mais ils travaillent en yaourt. D'abord, ils laissent tourner le truc, ils chantonnent, ils disent n'importe quoi, ils disent rien en fait. Comme ce cher Rod Tamperton. Encore un petit kiff, on se remet à Michael Jackson pour le plaisir. Et justement, si je parle de cet exemple, c'est que aussi des fois, non, cette musique n'a pas été écrite exprès pour Michael Jackson. Ça arrive aussi que des fois, un coup de cœur, tu as envie de refaire une musique. Après, en même temps, personne n'est aussi gros que Michael Jackson donc Michael Jackson s'il fait une reprise, c'est à Michael Jackson et tu te tais. Enfin, bref, voilà. Alors, rien de tout ça n'est censé être scandaleux. C'est juste qu'on est pour la majorité dans l'ignorance et c'est normal parce que ça n'a jamais été mis en avant. si telle personne a écrit pour telle personne, elle a été payée pour, elle a été créditée, tout va bien. Vraiment, ce qui était surtout intéressant, c'est que ces enregistrements-là sont disponibles. On peut y avoir accès et par conséquent, en plus de ça, on peut se faire un jugement de l'interprète ou de celui qui écrit. c'est encore une autre vision d'une musique qu'on peut avoir. Donc, enfin, bon, voilà, j'espère que ça vous a fait kiffer, que ça va vous donner envie de rechercher des reference tracks. J'ai toujours ce fantasme du « Quelle est l'inspiration de cette personne qui m'inspire ? » Et ainsi de suite. Et tu te dis « Ah, toujours vouloir trouver parce qu'on s'inspire tous les uns des autres. » Et c'est ça qui est beau, putain, wow. Maintenant, un autre sujet que j'aimerais aborder, c'est la ghost production et le ghost writing. Ceux qui produisent ou écrivent pour d'autres artistes, mais sans être crédités, dans le secret. C'est comme si je n'écrivais pas mes vidéos et que je vous disais le droit dans les yeux, j'écris mes vidéos. Il y a un problème d'éthique, un petit peu tabou encore sur ça. Mais ça, on en parlera une autre fois. A bientôt. – Sous-titrage FR 2021